Les jours sont comptés pour les éleveurs et des vendeurs de bétail qui occupent cet espace depuis des lustres. Le tracé du quatrième pont d'Abidjan passant par Atekoube, ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer. Nous faisons en même temps la réinsertion par rapport à certains enfants que nous avons récupérés dans la rue. Il y a des exemples qui sont bien là. Et tous ces éléments-là, vraiment, nous grandissent aujourd'hui, nous donnent beaucoup de motivation. Parce que quand on regarde le boulot à battu, il y a certains parmi eux qui, quand ils arrivaient ici, qui n'avaient même pas une plume de poulet. Mais aujourd'hui, qui se retrouvent propriétaires de presque quatre à cinq petits bœufs, des enfants de rien du tout que vous n'imaginez pas. Nous-mêmes, on peut créer chez nous. Ça là, son âge là, c'est trois ans. Il est né jusqu'à Oblias, ça fait trois ans. On sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre. Désemparés par la décision, les groupements de vendeurs et éleveurs de cet endroit sont montés au créneau. À travers un point de presse, ils ont lancé un appel. Sauver le gagne-pain d'au moins un millier de chefs de famille menacés de se retrouver sans activité. Venant de rien, aujourd'hui, nous avons réussi à former ces jeunes. Et nous avons plein, nous sommes au nombre de 80 ici, et nous aidons de notre mieux. Donc, tous ceux qui nous demandent, on ne peut pas parler de la référence du gouvernement, on ne peut pas parler contre le développement, mais le développement du pays, c'est d'abord nous les jeunes. Si nous devons quitter ce site-là ici, nous ne savons pas quoi faire. Pour ne pas dire qu'on a perdu d'espoir, on ne peut pas perdre d'espoir, parce que le président que nous avons, nous avons foi en lui. Et nous, vraiment, demandons à notre président de la République, M. Arsane Ouattara, et ses ministres, Sidi Touré, qui est notre ministre de tutelle, et le ministre de la jeunesse, Mamadou Touré, ainsi que toutes les bonnes volontés, toutes les personnalités qui peuvent nous apporter leur aide, leur soutien. Vraiment, nous, c'est vraiment le mieux. Le quatrième pont d'Abidjan doit relier la commune de Yopougon à celle du Plateau. Il est l'un des grands chantiers en cours dans la capitale économique ivoirienne. Sa mise en œuvre se traduira par la construction d'une voie express reliant les communes de Yopougon à Tékoubé et à Djamé sur une longueur totale de 7,2 kilomètres. Au total, près de 7000 habitations sont potentiellement affectées par le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada